L'identité historique de Minervino di Lecce est visible dans la beauté de l'ancien boro, embellie par des élégantes architectures réalisées grâce à l'emploi de la caractéristique pierre locale. L'église paroissiale dédiée à l'archange de Saint-Michel combine la simplicité de la tradition architecturale de la Terre de Trent avec la grande habileté de mettre en maçon sans l'entendre. La rossasse domine la façade de l'église et des luxuriantes sculptures en adornent avec opulence tous les perimètres, caractérisées par des éléments à feuilles d'acante et motifs végétaux. D'autres dessins sont placés sur l'achitrave de l'entrée latérale qui donne sur la place Umberto Primo. Un an, on peut admirer la statue de Saint-Michel, patron titulaire de l'église et protecteur de la ville. Les projets des constructions de l'abside sont monumentales, eux, il est visible de l'extérieur dans ses formes puissantes et riches de références aux goûts antiques. L'intérieur de l'édifice présente une salle nef et sur les côtés, on peut noter les hôtels en pierre, ornés avec soin par la dévotion et la pitié des habitants. Dans la place Quattro Novembre, on rencontre l'église de Saint-Antonio d'Apadova. L'extérieur est sobre et simple et cette linéarité est interrompue par les ordres des arcades du complexe conventuel. L'église était autrefois annexée au couvent des pères minères réformées, où l'ombré de sèvres de grandes qualités artistiques et récemment restaurées sont conservées. En se promenant dans les bords anciens de Minerbino, on peut observer l'histoire de la ville. On peut admirer en effet le solennel palais du Caldeventuri, appelé à juste titre par les habitants Nouveau-Château, pour sa fonction défensive et représentative du pouvoir feudal. L'opulence de la famille Venturi est visible dans l'ancien palais situé d'Andia Castello. Le portail embossage ressort avec ses formes austères et linéaires. Eux, en haut, on peut admirer l'historique blaçon héraldique de la famille. Il est facile de se perdre dans ces beautés monumentales, où l'attention est accordée à la préservation et valorisation du bâtiment culturel. Des vertus qui enrichissent les paysages urbains d'émotions suggestives et des scènes artistiques charmantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !